trophée d'élice violent tué charlie et fia d'une seule valeur attention vous allez voir la préparation est un petit peu compliqué bon je vous conseille de tout manière comme tous les trophées d'avoir terminé le jeu et d'avoir débloqué toutes les intrigues pour pouvoir assez facilement ce trophée tout de suite on regarde comme ça dans le détail les conditions pour débloquer ce trophée alors ça va se passer au niveau du rocher de freestyle et on va utiliser l'intrigue où nous avons nos deux amoureux qui se retrouvent alors pour ça il faut avoir avancé dans l'histoire c'est cette histoire là avoir été au bout de 5 à 7 ce qui vous permet de savoir où et quand les amoureux se retrouvent mais surtout avoir accès si vous n'avez pas été jusqu'au bout de cette intrigue bah écoutez continuez l'histoire allez au bout vous aurez l'opportunité de rencontrer ces deux personnes à cet endroit ensuite au niveau de l'équipement on va utiliser nexus qui consiste à relier vos deux ennemis blessés en un blessé les tous donc grâce à ça les dégâts qu'on va afficher à une personne vont se répercuter à l'autre c'est comme ça qu'on va pouvoir éliminer un ennemi avec deux ennemis avec la même balle alors concernant nexus faut aller dans la piste arsenal c'est ici le module on vous explique que c'est avec harriet que vous allez le débloquer une première fois et après en retuant une nouvelle fois harriet vous allez avoir des améliorations des modules d'amélioration mais également juliana mais elle drop les améliorations de manière aléatoire mais en tout cas bon même moi là je n'ai pas été encore au bout des améliorations mais j'ai j'ai le pouvoir principal qui est d'infliger un même dégâts à deux personnes différentes alors on le rappelle où et quand on peut avoir harriet alors niveau armes par contre ce que je vais utiliser je vais utiliser mon super fusil sniper d'ailleurs je vais modifier un petit peu mon arme et je vais y mettre plus de balles parce que je pense qu'une balle va pas suffire je vais mettre contre droite voilà bon si vous n'avez pas les améliorations ça marchera quand même c'est juste ça mettra un peu plus de temps et si ça vous intéresse de savoir comment avoir ce fusil sniper c'est cadeau du ciel alors dans l'ordre de l'histoire principale j'étais au niveau du centre ville et un coup juliana c'est plutôt vers la fin de l'aventure elle m'a appelé elle a dit qu'il fasse un gros cadeau pour moi alors bien sûr c'est un piège vous ouvrez le cadeau vous avez plein de monde qui vous tombe dessus mais une fois que vous avez tué tout le monde vous récupérez sur une des pouls ce super fusil sniper c'était dans la région de hop down et en suivant les différentes pistes que ça se développe allez c'est parti t'es sûr que tout le monde oui à 100% enfin sauf moi et toi parfois c'est le crépuscule pourquoi tu oublies des choses t'es qui qu'est ce que je fais ici tu sais j'espère pas parce que si c'est vrai je deviens violente c'est la seule façon de te ramener à la raison mais pourquoi moi alors je sais plus si je l'ai rappelé mais on est l'après midi c'est pour ça qu'ici la marée est basse et qu'on a accès à ce pressage donc lors de l'intrigue on a découvert sur quelle touche il fallait appuyer pour pouvoir ouvrir la porte alors on a le 40 et 1 et ici on se cache et après on a le 08 après on a le 16 le petit dernier c'est le 25 on peut descendre un maximum mon coeur je suis pas passée au contraire libéralement au fond du trou Allez, j'ai tenu mes blagues avant. Je les aimais, je les aimais. Ils ont contactés prête-moi. Prête-moi ? Prête-moi. Prête-moi ? Prête-moi. Donc là, on va tisser nos compétences. Que veux-tu me prêter ? Il n'a pas vraiment une réponse. C'est très efficace. Et là, bien sûr, on va pouvoir récupérer toutes leurs améliorations.